Et bonjour à tous, ici Doma. Premier épisode du Dome Pass. Alors, qu'est-ce que c'est que le Dome Pass ? C'est une émission qu'on va réaliser tous les mercredis matins en live sur Twitch, dont vous aurez une petite rediffusion slash analyse de ce qu'on a fait sur YouTube. L'objectif, ça va être d'écumer le Xbox Game Pass et de réaliser chaque semaine 3 ou 4 tests de jeux pour vous donner un petit peu un avis. Oui, notamment pour toi. Oui, toi qui n'as pas forcément le temps de tester tous les jeux disponibles sur ce catalogue Game Pass qui est quand même richement fourni. Et mon but, c'est de te proposer une petite VOD d'une heure pour chaque jeu testé, pour que tu puisses te faire un avis, mais aussi te faire mon retour personnel qui est subjectif sur la chose pour te donner un petit peu un ordre d'idée si le jeu est plutôt pas mal ou complètement tout pourri. Dans cette première vidéo, on va aller tester 3 jeux. Donc The, des studios Zonk. On va aller tester Hellblade, Sun Was Sacrificed, des studios Ninja Theory. Et enfin, on va aller tester Karto, un petit jeu de Sunhead Games. Et je remercie mes notes. Et voilà tout pour cette session du Game Pass. Je vous souhaite un très bon visionnage. Alors, c'est bon. On va partir sur le premier jeu. Donc le premier jeu, ce n'est autre que F. Donc magnifique jeu, F. Hop. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va switch le titre. Oh là là, non mais alors là, c'est maîtrisé. Attention parce que c'est maîtrisé. Voilà, nouvelle catégorie. F. F. Alors, Feu. Feu, c'est un jeu en 3D. 3D d'aventure fortement mignon. Dans lequel on va incarner un petit animal fictif. Un petit animal inventé. Les développeurs. Et avec lequel on va se balader un petit peu dans une nature très exotique. Très junglienne. Je ne sais pas si ça ne se dit pas du tout. Mais j'aime inventer des mots. Et en fait, on va les communiquer avec d'autres petits êtres. Et tous plus étranges, mais mignons. Par de l'échange vocal ou par la chanson. Donc c'est un titre où la musique et l'échange musical est vachement mis en avant. En tout cas, c'est ce qui est vendu. C'est ce qui est vendu. Alors ça a été développé par Zouank. Zouank qui est un studio qui n'a pas fait grand chose. Mis à part ce petit jeu. Mais par contre, c'est édité par Electronic Arts. Electronic Arts qu'on connaît tous. Le fameux EA. Vous connaissez ? Et en fait, Electronic Arts, il n'y a pas très longtemps de ça. Donc il y a 2-3 ans en lançant une espèce de firme, on va dire à la Netflix. Où ils ont cherché à investir dans des studios pour faire du jeu indé. Donc ils sont en mode un peu même format que Netflix aujourd'hui. Ils sont en mode full carte blanche. Ils trouvent un studio, ils leur donnent full carte blanche. Ils leur disent, faites-nous. Faites-nous un jeu. On en a marre de faire des jeux de sport. Et des jeux tout pourris. Faites-nous des jeux. Donc c'est dans cette démarche-là qu'ils ont déniché le petit studio Zouank. Zouank, petit studio suédois je crois de mémoire. Et du coup, ils ont développé feu. Alors, pas ce que ça vaut. Mais on va découvrir, ça a l'air très 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 mignon. C'est-à-dire d'être une petite balade vachement mignonne dans un univers. Dans un univers tout plus mignon les uns que les autres. Mais voilà, voilà la thématique. Il faudrait un domadigo. Un domadigo ? Un domadigo. C'est quoi ça, ma quélisse ? Ah, le domadigo. C'est dur à dire. Doma dico. Ah, c'est pas évident. Mais ouais, inventer des mots, c'est super important. Ça permet notamment d'éviter de pas trouver ces mots. Du coup, quand tu cherches un mot, tu en inventes un qui représente plus ou moins ce que tu veux dire sur l'instant. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, est-ce que tout fonctionne ? Est-ce que ça va fonctionner ce matin ? Ça a l'air de fonctionner. Ah, voilà, feu. 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 Donc je rappelle, tous les jeux qu'on va faire ce matin sont disponibles sur le Game Pass Xbox. Voilà. Donc ça, c'est les bons studios Zouink. Zouink qui doit sûrement leur dire quelque chose en suédois. Non, pas du tout. Mais voilà. C'est Zouink. Zouink qui a été, donc, feu qui a été développé avec Unity. Incroyable, on prend les infos. Appuyez sur une toche. D'accord. J'appuie sur une toche. Ah oui. Eh bien, bien sûr. Là, on est chez Electronic Arts. Donc du coup, hop là. On utilise notre super... Ça marche, Mouze. Bonne réue à toi. Par la puissance de la réue. Ciao, ciao, Mouze. On utilise notre super pouvoir pour lire très vite les conditions d'utilisation, bien sûr. Et on accepte la vente de toutes nos données, bien sûr. C'est les seules conditions pour pouvoir jouer à ce jeu. Alors, voilà. Feu. Donc ça, c'est notre petit personnage mi... 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 Beaucoup de choses. Oh, les contrats légaux. Mais vous avez... Alors, ça, déjà, ça me débecte. Mais c'est typique, Electronic Arts. Déjà, tu vas dans les options d'un jeu et t'as les contrats légaux. T'as envie de dire, mais... Je joue un jeu, quoi. Genre, je joue un jeu ? Je suis pas en procès ? S'il vous plaît. Je ne fais que jouer un jeu. Alors, let's go. Let's go. Magnifique temps de chargement. Ah, le jeu est sorti en 2018, du coup. Il est sorti il y a trois ans. Il est sorti il y a trois ans. Alors, je vais te raconter un peu ma life. Mais vas-y, Michaelis. Fonce. Raconte-moi ta life. Raconte-moi ta life. Très mignon. J'aime bien le violet. Donc, c'est mignon. Monochromatique, mais c'est mignon. C'est mignon. Qu'est-ce que c'est ici? Ah et c'est bon, on a notre petite bête qui se réveille, on dirait un porc épique, porc épique, écureuil, hop, alors voilà, il va vite, oh il cavale l'amigo, il cavale. Alors déjà 6682 sur, oh c'est bon ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, j'ai pris Pokémon Let's Go Pikachu, un truc comme ça, il est trop bien celui-là, il est trop bien parce que c'est une réédition du rouge et bleu ou du Pikachu, non du Pikachu, du jaune du coup. C'est une réédition du coup, c'est les premières générations, mais moi je sais que je l'ai quand même bien défoncé quoi, genre mes souvenirs de Pokémon ils sont tellement encore incrustés dans ma tête que je l'avais vraiment ultra soudé. Mais il est trop bien, c'est sensation d'origine. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, il y a tout pareil. Alors du coup, on a notre petit Pikachu-gnard. Magnifique. 60 balles. J'ai acheté 60 balles. Comment ça? C'est normal, il n'y a pas de son. On peut faire ça. D'accord, on peut faire le diapason. C'est un La 440 Hertz. D'accord, on peut communiquer avec la nature. Hé, hé. Oh, une biche. Une biche neuve. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, je peux attraper des trucs. Ça, ça va être... J'espère qu'on a des chants différents parce que ça, ça va être vite... Alors le jeu est tout mignon. Pas d'interface, j'aime beaucoup. Mais d'accord, donc... Quand on chante, on allume des trucs, même les plantes réagissent. Oh, on suit la biche. On suit la biche. Et on a les biches. Ah, je peux regarder comme ça, d'accord. Ah, et là, on a une carte. Ok. On a la carte. LB pour ouvrir la carte du monde. C'est pas pratique. D'accord. Genre la carte du monde, ok. Sur Switch. 60 balles. Mais, ouais. Ça me paraît cher. Il est quand même vieux. Il est sorti avec la Switch. Alors là, du coup, on nous dit... Chante. Appuyez doucement. Ah, là, je chante trop fort. Là, ça a l'air pas mal. Il faut que je trouve la bonne fréquence. Ah, dommage. Il y a Jean-Michel Sinté derrière qui s'excite un peu. Ah, là, c'est bon. Ah, il fallait faire des... Très bien. Donc, là, on a activé la testicule Ventouse. Ok. Two memes. Dom Pignard. Dom Pignard. La fameuse Fiontouse. La roue à hob à Ventouse. Ok, donc, on peut continuer tranquille. Heu, heu, heu. Et on suit toujours la biche neuve. Oh, ça, c'est trop stylé. Il y a un petit côté Ori and the Blind Forest. Il y a un petit côté Avatar. Ah, RB. Oui, et ça, c'est la Curte. Les points de passage sur la carte vous indiquent où aller ensuite. Ils peuvent être désactivés dans le menu Pause. Si tu veux jouer au jeu en mode hardcore. Là, on est où, là ? Ah oui, on est là. Il faut qu'on aille Lobo. Non. Là, il y a un gros truc violet. Salut. Alors, comment on fait ? On interagit avec ça ? Bah, ça lui fait rien. Donc, c'est pas là. Il faut que je revienne. Voilà, il faut que j'aille par là-bas. D'accord. Hop. Chantez doucement avec les animaux. On n'a pas le droit de screamer. On n'a pas le droit de faire du métal, par exemple. Les animaux n'aiment pas le métal. Oh là, il y a la biche. Viens la bichette. Ouais. Bah, viens chanter. Oui. Jean-Michel, caméra. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut trouver la bonne fréquence. Bah, là, je suis à balle. Ah, c'est bon. Là, du coup, je l'ai dompté. Oh, magnifique. Ça, c'est très stylé, ça. Ça, c'est ultra stylé, ça. Ah, non. Merde. J'ai perdu ma monture. Oh, ça, c'est vraiment stylé, ça. J'aime beaucoup. Oh, putain. Oh, par contre, elle est complètement bourrée. Elle est complètement alcoolisée, cette biche. Alors, ok. Là, je peux sauter les... Voilà, ouais, c'est pas mal. C'est tellement stylé. Ça fait vachement bon, c'est Avatar. Il y a un petit côté... Le lien par... Par la moussica. C'est pas pareil, mais c'est un peu pareil. C'est très mignon. C'est simpliste, mais c'est très mignon. Ah. Ok, je suis bloqué ? Là. Mais... Merde, mais là, je suis Keb. Ah, non, c'est bon. On peut la faire sauter, là. Ouh là, alors, par contre, quelques difficultés de déplacement. Voilà. Ouais, c'est bon. J'ai trouvé une technique. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Il y a un truc ? Non. Là, je peux retourner au... Oui. Je peux retourner à la petite fleur, je pense. Oh là, il y a un machin. On va y aller, là. Ça, par contre... Les trucs verdades comme ça, c'est de la corruption, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui chante dessus ? On saute. On le tape. On l'attrape. Peut-être qu'il faut la manger avec notre chèvre. Eh ben... Ah, d'accord, ok. Je crois que j'ai compris. Là, notre petite chèvre, elle a un V au-dessus de la tête. Et ça, c'est pas un V, c'est une autre forme géométrique. Et du coup... Là, avec le V, je vais activer le V. Voilà, ça, ça marche. Voilà. Vous avez vu comme c'est stylé ? Oh là là, c'est trop vims. D'accord. Il faut connaître sa géométrie. Ah oui, viens. Viens, la chèvre. Elle est bloquée. C'est bon, elle est débloquée. Allez, chante. Ah ! Ok, non, c'est bon. On a réussi. Première énigme réussie. Oh, c'est mignon. C'est très mimes. Je vais monter un peu le son, quand même. Vous entendez les violoncelles. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? La petite cascade. Ah là. Là, il y a la fleur qu'il faut activer avec la chèvre. Ça, on connaît. Oui, viens là. Viens là, ma cocotte. Viens là, ma cocotte. Et nous, on peut activer les trucs avec notre petite... Voilà, salut. Coucou, toi. Mais viens. Oh, on a un petit... Tricératops. Un bébé Tricératops. Tricératops écureuil bébé. Lui, c'est quoi son truc ? Mais viens. Je ne sais pas trop. On peut lui monter sur le dos ? Non, je ne sais pas trop. Allez, viens, biche neuve. On va aller là-bas. Oh, coucou. Ah, peut-être qu'il faut tous les... Il faut tous les apprivoiser. Peut-être tous les apprivoiser. Regardez. Là, on le force à chanter. Viens là, viens chanter. Ils n'ont pas trop envie de chanter avec moi. Attendez. Là, il y a un truc. C'est un bordel, par contre. Ah, là, il y a un machin. C'est quoi, ça ? D'accord. Donc, c'est un cristal de truc. Ça, c'est bien, je pense. Ouais, viens. Ouais, petit gars. Viens chanter avec Bibs. Eh. Eh ben voilà, les petits potes, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. On va remonter sur notre chef cosmique. Elle va venir, là, normalement. Oh, l'arbre Mojo ! C'est l'arbre Mojo. Ok Ah c'est une téléportation Ok Trop mini Et là on peut grimper aux arbres C'est ça ? Appuyez sur A Ah ouais on peut grimper On monte comme une petite puce Vous avez vu ? On grimpe comme une petite puce Ah ouais ça ça nous apprend des talents Grimpeur sylvestre On a grimpé aux arbres D'accord donc c'est comme ça qu'on va récupérer Quelques compétences D'accord Donc là maintenant on peut grimpouiller aux arbres Là par exemple je veux monter Tac 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 Je suis une véritable petite puce Et on peut aller là-bas maintenant Oh c'est cool ça On va aller dans le donjon On va aller dans le donge Là c'est de là où je viens ? Non C'est pas évident de se repérer Non je suis jamais allé là-bas Eh oui Super C'est parti Ohlala elle nous carie la chèvre Carie la chèvre La chèvre carie On récupère notre cristal Regardez Ah non mais c'est pas les mêmes cristaux ça C'est un quart de cristal Oh je suis passé sous le Je suis passé sous le Je suis passé sous la texture C'est un ossement Oh il y a une autre testicule ventouse La fiantouse C'est une nouvelle fiantouse Ok elle nous fait apparaître des machins Oui 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 Ok Ok Pas mal Pas mal C'est très mignon Vraiment il y a un petit côté très apaisant Ok Il y a un bipode Il y a un bipode de la guerre des mondes Il y a un petit côté très apaisant au jeu Je sens qu'il n'y a pas grand chose à faire Mais tout est fait justement Pour que ce soit un petit peu apaisant Et mignon Mignonesque Oh c'est des bipodes Ils ont pas l'air très sympa les bipodes On va les bait Ils vont essayer de nous manger peut-être Il faut réveiller le collègue bipode Qu'est-ce qu'il faut faire avec lui Oh oh Ils veulent ma mort Ah oui apaisant apaisant Pas dit quoi Pas dit Qu'est-ce qu'il faut faire il faut juste passer Il faut juste passer en secrète Apaisant jusqu'au moment où on se fait croquer quoi Alors ok Là on doit être caché dans les bûches Là hop On regarde ici Il voit Il n'y voit que du feu Hop hop Chou les bipodes Voilà Et là on trouve la fiantouse Ok C'est mignon Que du feu Il n'y voit que du feu Allez là on peut grimper aux arbres Oui Comme une petite puce Et là on peut aller là Oh la la Magique Et là il y a Il y a 4 bipodes Damned Alors pourquoi notre chèvre Elle est là-bas Ah attendez Ah oui Là il y a un truc Ok Je récupère cette chose Non elle est plus Ah merde Oupsi Je voulais pas que ça se passe comme ça Je voulais pas Je voulais pas sauter dans le vide Ok on revient au testiguel Non pardon à la fiantouse Allez connecte toi Pas mal Oh non Merde Ok Là ça me fait apparaître Les machins Et parce que du coup Il faut gérer La puissance De son Avec 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 la vélocité De la De la gâchette Mais c'est Voilà C'est un petit bordel Donc ok Et là maintenant je vais là Bah pas du tout Pas du tout Pas du tout Jonathan Mais euh Mais techniquement Ah merde Faut que je refasse Pop Oh là là Connecté Connecté Franchement je pourrais être le king des navis Ok c'est pas mal ça Là on connait Hop 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 Petite puce Pas du tout Hop 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 Là on va là Pourquoi on nous propose On nous proposait d'aller là bas Est-ce que c'était bien Après on pouvait faire quoi Ah on pouvait redescendre par là C'est ça l'histoire Je vais y aller quand même Normalement Quoi ? Il se fout de ma gueule ? Il se fout de ma gueule le jeu ? Il se fout de ma gueule le jeu ? La plante elle a disparu au moment J'ai sauté dessus Il se fout de ma gueule ? Allez Gary Faut te connecter là Voilà Bon je vais me barrer Je vais me barrer d'ici Je pense que là c'est une C'est un puissant fond Hop hop Faut pas qu'ils se barrent ces trucs là Voilà C'est bon Hop 1, 2, 3, 4 Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde Qui a du speedrun ce jeu Il y a peut-être une occasion De faire un top record world Hop C'est pas un coup de distance d'affichage Oh non Non la chèvre Oh elle se fait Ah non elle s'est fait embouer Mettre dans de la boue Embouer Ah il a Et là je vais récupérer le power Ok et là on a le power Mange le pour voir Instinctivement je l'aurai mangé aussi Qu'est-ce que c'est ? Ah on est un bipède On est un bipode On espère à des dégâts sympas Ok D'accord Ils vont casser la forêt un peu Il semblerait qu'ils aient cassé un petit peu la forêt Silence Trouvez votre premier home de silencieux Ah c'est des silencieux ils s'appellent D'accord Parce qu'il faut le savoir C'est vrai que Ils sont pas très causants Ils ont pas l'air très causants Là qu'est-ce y'a ? Y'a rien Ok Ça manque d'une petite ambiance sonore A certains endroits Là c'est un petit peu vide Oh non Arrêtez d'embouer Mais non J'ai peut-être un peu aggro là Merde Ah merde C'est peut-être pas ça qu'il fallait faire Je voulais me battre Je voulais me battre Mais on est juste qu'un petit être On est qu'un petit être On a nos failles Ok Allez après ils partent Ils sont partis Est-ce qu'on peut arriver à On peut rien y faire On peut aller par là par contre Oh petite libellule Ouais devient ma pote Voilà c'est cool ça Oh c'est stylé Si vous êtes perdus Chantez avec les oiseaux Ils vous montreront où aller Oh c'est Mims Ça on peut toujours pas les activer ces trucs Ces machins trucs Non Montre-moi où aller petit oiseau Ah salut Eh ben Ah ouais petit oiseau Mais je peux pas passer là Je me prends une tolle Est-ce qu'il me manque pas un pouvoir Ou un truc Il faut appuyer sur ça là Pour avoir la quête La quest Eh ben si c'est par là Comment je passe Ah là y'a un truc Non Mais petit oiseau Petit oiseau Oh là C'est bon il a chanté Il a chanté comme jage Et là LT On vise Et B On tire Problemo resoluto C'est du vaccin en barre ça Vous me pouvez chanter avec des animaux adultes Que lorsque vous avez appris à parler leur langue Ah oui d'accord Donc on peut pas encore avoir le roi des Le roi des hiboux Oh dommage J'aurais bien eu le J'aurais bien eu le roi des hiboux Ok Alors Qu'est-ce qu'on a Propopopopop Il y'a des trucs partout là Un peu dur de se repérer Ah là Là on peut grimper là Est-ce qu'on peut aller là Oui Non Semblerie que non Bon y'a pas de dégâts de chute Y'a pas de barre de vie C'est smooth et time Ok Un petit oiseau Donc lui il nous guide Lui il nous guide Lui il nous guide Ah par contre La caméra Elle est très étonnante Oh non Je suis emporté Tel le poisson J'ai trouvé un carreau J'ai Ah C'est dur C'est là C'est là C'est bon c'est les potes Maintenant Allez les potes C'est parti Allez c'est mardi Hop 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 Let's go Oh là là Et on peut même faire le saumon Et alors ça c'est Ça je vous dis c'est pas rien ça Est-ce qu'on peut remonter les cascades Tel le saumon On peut pas remonter les cascades Tel le saumon On peut remonter le courant Tel le saumon Ce qui est déjà quand même Pas trop mal Oh non Quel est ce monstre Abominable Ah peut-être qu'il veut juste chanter avec nous Il a pas trop une tête à vouloir chanter lui Il a plus une tête à vouloir nous bouffer Oh là il y a un truc Il y a un j'aime au coeur C'est trop mignon C'est très très mimes Ah là Ah ils m'ont pas l'activé Parce que biche neuve Elle est coincée Oui la petite biche Elle est coincée Merde Moins à faire Et ouais en fait Il faut que je retourne Ah comment on fait Je pense qu'il faut que je retourne à la cave Je retourne à la cave où on était Parce que biche neuve Elle était toute coincée Oh là là Oh merde Ah bah merde alors De toute façon qu'est-ce qu'on a là Hop hop Ok J'ai pas trop compris à quoi ils nous servent C'est juste des potes Je considère que c'est juste les bons potes Ah et là peut-être Si c'est là qu'il faut que j'aille Hop on fait la petite puce Technique de la petite puce Oui Ça c'est cool ça Et on passe par là Magnifique Quel est ce testiguel là encore Ah et l'oiseau il peut pas nous Ouais et ça tu peux faire ça Mon pote Oh Tu peux Ah ouais il peut Il peut Il peut Il peut pas On va continuer Ouais mais C'est compliqué parce que Bibiche Bibiche elle est coincée Je veux bien faire des trucs Mais Bibiche elle est coincée Ah là-bas Aïe J'ai mangé le mur Il faut un oiseau là Oisillon Qu'est-ce que c'est ce truc là-bas Il y a un truc qui brille comme ça Tout n'est pas très très clair Un peu testé à droite à gauche Je peux pas l'activer ça Qu'est-ce qu'ils me disent Faut que j'aille vers là-bas Faut que j'aille au grand arbre Ah là peut-être Là il y a un truc Ils nous disent les lézards Les lézards Les lézards Là j'ai pas compris Ah non c'est pas ça C'est ça Eh ben Les lézards sont la clé Il faut aller au-dessus Maintenant Ça va être ça Jean-Michel Caméra par contre Alors Ah est-ce qu'on va pas être au-dessus de la cave Ah c'est peut-être ça On va peut-être être au-dessus de la cave Qui va nous permettre De récupérer La chèvre Qui va devoir être récupérée de notre chèvre Là on est où là ? Là il y a un truc Ouh là Qu'est-ce que c'est ? On peut communiquer ? Oh non Je me fais bouillasser Je me fais bouillave C'est bon On va foutre bouillave là Non mais il faut l'aider Lui c'est le roi de la forêt lui Au moins On va complètement aller l'aider Regardez On se crête en plus Allez petit oiseau Ouais Il nous ouvre un ça On le récupère On se met là Est-ce que ça les tue ? Je pensez Qu'on fait ? Merde Ah non ça leur fait rien Ça leur fait air Air Force One Bon on va aller délivrer le gros Le gros monsieur Qu'est-ce qu'il vous fait dire Que je suis gros Là Voilà Regardez C'est B pour lancer Là Là on va lancer là-dessus Frapp Ouh là il va leur péter la gueule Voilà Oui il a mangé et tout Ils ont eu peur Ils ont trop puissé en lui Salut mon pote Faut pas communiquer avec lui Et non Faut pas communiquer avec lui Il faut aller là-bas maintenant Ok Ah Ah mais non Faut aller là-bas Pourquoi faudra aller là-bas Il faut les vaincre Cachez-vous Cachez-vous On les espionne Ah S'il a une boule au cul Il fallait faire quelque chose S'il a une boule au cul Là on contourne Regardez Il n'y voit que du feu Encore une fois La même blague Qui revient Hop On est la petite puce Et là On les espionne On a trouvé leur campement diabolique Hop Cachez-vous Ok Hop Hop On soit-il Tel la pupus Oh oui viens Non il nous voit pas C'est un mensonge Merde mais par contre S'il reste là Ça va être Voilà Hop 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 On va se cacher là Et on va passer par ici Complètement baited Alors là Sam Fisher Sam Fisher everywhere Oh merde non Pas du tout Oh merde la mauvaise idée Pas du tout Sam Let's go on le poursuit Cachez-vous On nous emmène au temple du shétan Le vrai Merde Oh non 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 Oh je me suis fait bouillave Quelle horreur Quelle horreur Je vais quand même essayer d'arriver jusqu'au bout Faut pas chanter Ah pourquoi ils ont mis un man là Le man là Mais je peux pas en sortir Faut que tu sautes Faut que tu sautes Gary C'est bon Gary l'a sauté Ça c'est bon Il est où John John attend Ah là On récupère la pierre Qu'est-ce qu'on fait avec la pierre On la jette sur l'oeil On la jette sur ça Ça va tout péter Merde On le bait Ah il faut peut-être se battre avec la pierre Et lui mettre la pierre dans la Ah mais non parce qu'on a essayé Alors c'est quoi Le cerf géant contre Contre les bipodes Qu'est-ce qu'ils nous disent Qu'est-ce qu'ils nous disent Je ne sais pas trop J'ai tendance à pas trop comprendre Oui Attendez On va récupérer ça Et on va le lancer sur Tony Sur Tony le bipode Tiens Ah ils sont pas futés Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Donc là-dessus Je chante avec lui Oh merde Faut que j'aille là-dedans Oh non Il nous met la bouillasse Là j'ai pas compris Pas trop compris Ce qu'on nous demande de faire Je ne comprends pas Et là on récupère le D'accord On récupère le joyau Le joyau de la reine Est-ce que c'est tout en fait Est-ce qu'on s'en fout Ou juste on récupère ça Ah et là y'a un truc Ouais biche neuve La pierre verte sur la pierre au milieu Ah c'est peut-être une bonne idée ça Comment je fais Comme ça C'est pas l'air C'est pas l'air incroyable Je vais pas poser Ça matche pas en termes de forme en tout cas Je pense qu'il faut qu'on retrouve notre biche maintenant On a le joyau Ah mais attendez Là normalement Voilà ils nous disent un peu ce qu'il faut faire Voilà Et là je me barre avec la pierre Ni vu ni connu Ça doit être ça je pense Ah ouais C'est ça Vous avez vu Il faut que je la jette là-dedans Ou un truc du style Non Oh merde Bah là oui Bien sûr Hop j'évite la bouillasse Euh non Pas ça J'ai chui par contre J'ai un peu chui au milieu Je pense que c'est ça Ah ouais 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 C'est ça C'est ça C'est juste là là Hop Mais non mais pourquoi Là je la mets dans le trousse Et bah alors la pierre Merde Je me suis fait aggro Mince C'est bon On esquive On esquive le clutch Le joueur français qui crée le clutch Magnifique Gauche droite 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 L'ennemi ne sait plus quoi faire Oh là là Contre 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 Diagonale C'est bien joué ça C'est bien joué Esquive de la boue Hop là il revient Il revient Il joue Il est sur son terrain C'est chez lui C'est chez lui Le match Oh non Oh l'ennemi trop malin L'ennemi trop malin J'ai été coincé Je sais pas trop Je sais pas trop ce qu'il faut faire Avec cette pierre C'est pas limpide Dès qu'il y a des Dès qu'il y a des bidules Là là Quoi ? Non mais ça va ? Ça va la rip-hop Ça va la rip-hop Vite Ah mais non mais Il rapparaît là ? Mais quel hinche Mais en plus Il me suit ? Non mais d'accord Mais là moi je suis où ? Ah je suis là-bas Ah il faut que j'aille au grand arbre Eh bah oui D'accord c'est ça Tous les indicateurs Mènent au grand arbre Alors le grand arbre c'est où ? C'est là-bas C'est ça ? Ouais ça a l'air pas mal là Oui au grand arbre D'accord il fallait juste que je regarde un petit peu ma carte Ah mince comment je fais ? Par là Ouais J'amène ma bouboule Déplace la bouboule Déplace la bouboule Tiens Tiens mon coco Ouais mange Ah c'est ça Ah mais c'est ses oeufs en fait Eh oui Mange tes oeufs Ah il lui en faut 4 Et voilà c'était ça C'était ça l'histoire Et oui Et là je peux en Ah non Ça c'est un oeuf ça non ? Ça c'est un oeuf ça tiens Est-ce que ça le feinte ? Est-ce qu'il n'y voit que du feu ? Ah non Que du feu Ok d'accord Donc il fallait récupérer les oeufs Bon je pense qu'on va switch de jeu On a Ça fait un petit peu moins d'une heure Mais il y a encore pas mal de jeux à voir C'était très sympa C'était un petit jeu très mignon C'est un petit jeu très mignon Je sais pas s'il dure très longtemps Mais euh Je pense pas Je pense pas Ça fait Ça fait vraiment prototype de jeu On est vraiment sur un format prototype Avec un espèce de concept un petit peu Chuchuchuch Sur le concept d'échange Via les vocalises animales Mais en tout cas c'est très mignon Ça manque un petit peu de bande son Bon en termes de gameplay C'est pas non plus incroyable Il n'y a pas grand chose non plus Ça manque un petit peu de clarté et tout Mais on sent On sent que c'est pas mal du tout Je pense que je continuerai juste un petit peu Pour voir Mais euh C'était mignon C'était mignon Je mettrais pas Je mettais pas plus de 15€ Sur un jeu comme ça Mais c'est très mignon Je pense que pour un jeune public C'est quelque chose de De sympa à faire Il y a un petit côté Très coloré Très sympa Très Friend Friendly Good vibes Dans l'histoire Ça a l'air mignon Après je sais pas ce que ça vaut Sur la durée Ça doit être un petit peu Un petit peu redondant Par contre Ça doit être un petit peu redondant Moi je suis friand De ces petits jeux De pas grand chose En fait on a pas à se battre On a pas à faire grand chose Juste On est mignon On fait des trucs gentils Et c'est trop sympa C'est très très C'est très sympa Petit jeu Qui vaut le coup Je pense Qui doit y avoir une petite 6h de durée de vie 5-6h Un truc comme ça Pour un petit plateformer 3D En mode jeu indé Ok C'est complètement ok Alors très bien Je vous ai présenté Indivisible Mais on pourra pas y jouer Donc c'est moche Ah bah c'est bien Super pour l'appareil photo Génial Ah bah bravo Lab Zero Games Super sympa Pour Indivisible Bravo Bravo Génial Génial Bon bah on va passer On va passer Sur un autre petit jeu Alors qu'est-ce que je peux vous faire On a fait un jeu 3D Donc je vais vous passer Sur un jeu 2D On va faire un switch Entre les deux Ça va être sympa Qu'est-ce que j'ai en stock Qu'est-ce que j'ai en stock En stock j'ai Carto Donc Carto Ça normalement c'est bon C'est sur Game Pass C'est bon Je l'ai vu Je l'ai vu C'est bon Ça va aller Carto c'est quoi Donc maintenant on repasse Sur une petite explication De jeu bien sûr Carto c'est un petit jeu 2D De type puzzle game Où on va incarner Une petite fille Complètement adorable Avec son petit chignon Qui possède Enfin posséder en tout cas Une carte Carte des plus classiques Mais une carte Que si jamais On la bouge Ça déplace Le monde dans lequel Elle est Tout le jeu Va être de reconstituer Cette carte Et de déplacer Les éléments de la carte Pour faire bouger L'environnement dans lequel on est Et d'arriver à avancer Pour reconstituer La carte finale En fait Donc là on va être Vraiment sur un jeu De type puzzle game Mais on va interagir Complètement sur notre environnement Et le principe A l'air juste superbe Ça a l'air Ça a l'air d'être Un petit cocktail Un cocktail De trucs trop cool Donc trop trop bien C'est développé par Sunded Games Qui est un studio taïwanais Pareil Y'a pas grand chose A dire dessus Mais C'est assez fou Des fois de voir Des studios comme ça Qui ne sont pas connus Qui n'ont pas fait forcément Des titres Et qui proposent des jeux Avec Une direction artistique Aussi mignonne Et des idées Un petit peu novatrices Donc c'est trop bien Moi j'aime bien Ce genre de choses Y'a pas forcément De Pas forcément D'expérience du studio Peut-être que ça vient D'autre part J'ai pas forcément Creusé très loin Dans qui Il y a dans le studio Etc Mais Mais ça fait Ça fait très plaisir Par contre C'est édité par Humble Games Et Humble Games C'est notamment Temtem Vous savez L'espèce de Pokémon Like From China Dont on a beaucoup parlé Y'a pas très très longtemps Y'a peut-être Une année Ou quoi que Même pas Qui a fait beaucoup de bruit Mais Mais pas forcément Beaucoup plus Mais Mais voilà Y'a quand même Du monde derrière Et Et ça va être trop cool Je pense que ça va être Un petit jeu Très sympa par contre Alors normalement Normalement Voilà Là on peut y jouer Vous avez vu Il est tagué Game Pass Ah mais j'ai le SUM Pour Indivisible C'est pas possible Ça c'est pas vos Ça Alors voilà Ça c'est des studios Humble Games On va en profiter Pour Changer Le titre Et on va aller faire Un petit tour Donc sur Carto Let's go Bravo Nils Et on est parti Alors vous avez vu Cette petite Déa Pastel On a l'impression Que c'est des Je sais pas comment ça s'appelle Mais Superposition de plan Avec des dessins Et des dessins Les uns sur les autres C'est vraiment Trop mignon On va faire une nouvelle partie On va faire une nouvelle partie Et c'est parti Il y a un peu d'histoire Un petit peu d'histoire Oh vous avez vu Waouh Je peux faire bordel Et pendant que Mamie roupille Quelle idée Mais quelle idée Ah oui mais non mais déjà On pilote pas un Zeppelin Ou un avion En laissant les houglots ouverts Déjà de base Alors ok C'est parti Alors on peut se déplacer Comme ça Donc là on voit Les limites Du monde Et là on trouve Un petit truc Un bout de carte Voilà Bienvenue Tu es libre De modifier le monde Comme bon te semble Très bien Tu peux déplacer Chaque fragment de la carte Et faire pivoter Les fragments Comme tu le souhaites Tu peux connecter Les fragments Dont les bordures Correspondent Ah ouais d'accord Les parties sombres De la carte Reproisant Les zones Encore inexplorées Va y faire un tool Ok donc là On peut faire comme ça Tac Et on a changé le monde Explorer Vous avez vu C'est énorme Le principe Est juste Énorme je trouve Donc il va falloir Composer comme ça Au fur et à mesure Tu vas trouver Un nouveau fragment de carte Connecte les nouveaux fragments Au reste de la carte Pour révéler un peu plus le monde Tes fragments de carte Ont été disséminés Un peu partout Plus tu en trouveras Plus tes horizons S'étendront Donc là par exemple On peut Toc Et venir y glisser Ça Private Ouais il y a un monsieur On a un bout de fragments Bonjour monsieur Bonjour Ouais petite C'est pas souvent Qu'on a des visiteurs Est-ce que ta famille t'accompagne ? Je vois Peu importe Tu es la bienvenue Et tu arrives à point nommer Aujourd'hui nous c'est bon Le passage à l'âge adulte De ma nièce Chianan C'est pas un prénom ça Oui oui C'est un grand moment J'ai tellement hâte d'y être Que j'ai oublié mon appât En partant ce matin C'est pas d'importance La cérémonie approche Explore l'île En attendant Puis on se retrouve Ok dac Là on a récupéré Un petit fragment J'imagine qu'au début Ça va être assez easy Très vite on va se retrouver Un moment où il va falloir puzzler Un encasalé à base de frottin Qui sèche au soleil Menu frottin Un pot Regardez-le lui Comme il est énervé T'es qui ? Est-ce que t'as 15 ans ? Maman a dit que je dois avoir 15 ans Pour faire mon passage dans l'âge adulte Comment t'as traversé la mer ? T'as pas 15 ans Un bateau apparaît en panton au nord Quand on a 15 ans Sous un cadeau de la mer Ensuite on monte dans le bateau Et on quitte l'île Pour toujours On revient à partir pour toujours Ça doit durer au moins un mois Mais lui il est pas fini Fini à la serpe le petit D'où viens-tu ? C'est agréable de voir une nouvelle tête C'est presque des mois Que je ne mets presque plus le nez dehors Ma petite chérie Accapare toute mon attention Comme tu le vois As-tu rencontré mon mari ? Il pêche un peu plein Enfin il ne doit pas attraper grand chose Puisqu'il est parti sans appât Ce gros étourdi Heureusement que ce petit bout de chou Aime le boisson Pas comme l'autre chenapan As-tu rencontré des autres familles ? Kédon et les siens sont arrivés sur l'île en premier Ils vivent sur la côte Sia et ma belle soeur Elle habite dans la forêt avec sa famille Sa fille est chiannant Passée à l'âge adulte aujourd'hui Je n'arrive pas à croire Quelle vitesse c'est arrivé D'accord Il n'y a personne Let's go Nouveau fragment Ça ne marche pas là Ah Premier problème C'est bon Résolu le problème assez rapidement Donc là on peut continuer On obtient un petit bout là Hop Un tas de terres sur le grand entoureux D'accord Il y a des espèces de forêt Très bien Ah mince j'ai loupé Ok Il y a des mouettes Là on récupère les petits bouts On va se mettre ça là Oh il y a un man Il y a le man Non je te reconnais pas Je suis vraiment perdu L'île est petite je sais Je me laisse toujours distrait Sur le chemin de l'entour L'océan est si beau Et rempli de sirènes C'est embarrassant Pourrais-tu m'aider à rentrer chez moi Tu as l'air de s'en retenter Ma maison se trouve sur la côte A l'est De celle dans la prairie Seulement je savais Où se trouve l'est Bah là on a un petit soucis Bah ma maison Ouais Mais je suis pas man On va rentrer ça y est On est bloqué là A l'est de la maison Dans la prairie Alors du coup Ça veut dire qu'il faut que Ah Il faut que je prenne ça Que je l'enlève Se dégage ça Et lui on le met là Ah Je peux pas Parce qu'il y a cette merde On fait ça Là c'est pas mal Et ça On s'en fout ça Une île Ok Et là normalement Il vit à l'est Ah ouais Ça fait une maison et tout Ah ouais Oui je reconnais C'est ma maison Ah oui d'accord Donc le monde change Selon comment on place les choses Cette femme d'eau est de la mienne Ah bonjour C'est d'avoir aidé mon mari A rentrer Je m'endorme Et il serait bien Qu'elle va me doubler sur mon chat Je crois pas t'avoir déjà vu Viens-tu une autre tribu Car ton t'es coutume D'accord Nous avons eu la chance De tomber sur le ciel Et parfaite Ah tu as rencontré Chien ? C'est une jeune fille formidable Son départ nous fera beaucoup de peine D'accord La soupe de palourde Oh putain ça c'est bon ça Un pot Tu vas tirer au couvert Et que tu découvres un autre pot Dans ce pot tu trouves un autre pot encore plus petit C'est les pots russes Il n'y a personne Ok Donc let's go Qu'est-ce qu'on trouve On trouve On trouve ça Ah il faut arriver à le coller là Ah ça y est là Là ça devient compliqué C'est bon Attendez Ça je peux le virer à la limite On peut faire ça non ? Hop Bon c'est magnifique ce qu'il se passe Oh ça c'est bon ça Là on a toute cette zone qu'on peut explorer Alors Ah il y a le petit Petit fifou là Mais non c'est une forêt bien plus grande que celle-ci D'accord Il va falloir augmenter la taille de la forêt Pas de soucis Un tas de terre c'est un grand intérêt Il va falloir augmenter la taille de la forêt Comment on fait ? Pas de fragments là ? Oh il y a des muettes Oh oui Oh ouais les muettes Elles ont laissé un max de trucs là par contre Il y en a de la forêt en masse Très bien Euh non Ah je galère avec les menus par contre Ah comment Comment faire Euh comment faire Je peux faire C'est bon Ça a créé une cabane Là on s'est fait la méga forêt Oh c'est Chianan Chianan Cette fille Bah quoi Oula Ouf Cheveux en bataille Barbe mal rasée Slibar Slibar Un petit peu tâché Genre là on est pas sur un personnage sympathique Tu peux t'aider Tu es dans le propriété Tu sais Propriété privée Tu es bienvenue chez nous Ah bah ça va finalement Finalement il est sympa Soupir Cesse de dire qu'elle reviendra un jour Après son départ Et cela va L'encontre de nos coutumes Ce n'est pas le souhait de la mère Parce que l'année après la mère Ne revient jamais à ses origines C'est la tradition Je sais ma chérie Elle me fait bouillir parfois Elle a toujours fait comme bon lui semble Je me demande de qui elle tient ça Je suis sûr que la situation est tout aussi difficile pour elle Effaçons nous simplement de profiter de nos derniers moments ensemble Ou en même temps c'est ultra violent quoi Chianan est sûrement allé ciseau au lac Pourrais-tu aller voir ma petite Tu as l'air de savoir écouter Tu as l'air de savoir écouter C'est quoi Un goût de fruits de mer en train de cuire Tu jetes un oeil à tout ce qu'on a fabriqué Ah bah non Il se t'a mal vivé sur les terres de nos ancêtres Il semblerait qu'on appelle ça un ours noir Ou un ours Bon bien court C'est difficile de croire que de si gros animaux existaient Ouais Et bah c'est bon Putain il y a tout ce qu'on a fabriqué Et bah C'est pas de traverser l'océan Mais écoutez À l'âge peut-être Non allez il y a un truc qui brille Un collier de coquillages Il y a des coquilles brillantes tu trouves Un fragment de carte Ah ouais d'accord C'est mieux Mais là on a fait la forêt infinie La forêt infinito Et là normalement on a Voilà on a le bout de lac Et on a trouvé Chiana Soupir Je suis pas prête à partir C'est la tradition Je sais mais ma famille Est tout pour moi Pourquoi je ne pourrais pas revenir Le rendre visite Une fois que j'aurais pris la mer Notre peuple Suisse et coutume Depuis si longtemps Je parie que personne Ne sait à quoi elle rime Les traditions Ne sont pas forcément bonnes Tu sais Des fois on les applique Simplement parce qu'il en a toujours été Ainsi Sans se poser une question C'est vrai Mais c'est assez horrible Comme coutume C'est à dire qu'à 15 ans Tu dois te barrer Tu vas sur un autre continent Et tu fais ta vie là-bas Au moins il y a du brassage ethnique Zéro soucis Excuse-moi je suis contraire Merci de m'avoir écouté Qui es-tu ? Je suis trois petits points Ne sois pas nerveuse Je m'appelle Chiana Non Bienvenue sur mon île Même si je m'apprête A la quitter aujourd'hui Après ma cérémonie De passage D'un côté je trouve ça excitant Mais j'ai aussi peur De me sentir seul Je vais sûrement mettre du temps A me faire des amis Les aventures sont toujours Plus amusantes en groupe Je sais qu'on vient de se rencontrer Mais qu'est-ce que tu dirais De m'accompagner Tu vas vite en besogne Ma petite chianon Je suis sûr que tu serais Une super amie Avec nos gros yeux là C'est vrai Génial On va s'amuser comme des folles J'ai hâte d'en parler Mes parents Et tes parents Tu devais les prévenir non ? Smiley 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 des bof On va qu'à les trouver Tu pourrais peut-être m'aider Smiley est content J'avais apporté une poignée de terre Pour pouvoir toujours garder Mon foyer près de moi Mais j'ai encore besoin de temps Pour dire au revoir à mon île Est-ce que tu pourrais aller Me chercher de la terre ? La meilleure c'est celle que l'on trouve Là où la forêt La côte Et la prairie se rencontrent Forêt Côte Et prairie se rencontrent Tu n'auras qu'à la mettre Dans ce sac MRC Super Allez maintenant on a des objets Petit sac vide Le jeu est trop génial Vraiment le Le concept Même du jeu Est vraiment trop bien On va voir comment ça évolue Parce que là pour l'instant On en brique Les simples bouts de cartes Les uns après les autres Mais Ça m'a l'air d'être quand même Un joli petit puzzle Au bout d'un moment Donc là on a forêt Prairie côte Là C'est ça Je pense Scratch Scratch On est pas mal là Petit sac rempli de terre Je pense que c'est pas mal On va aller voir Chianon chez ses parents Ah le principe du jeu Le principe du jeu La DA et la BO Pour l'instant C'est Cartes en plein Je trouve ça C'est magnifique Tiens Chanon Est-ce que tu as trouvé De la terre Cette terre est parfaite Merci Tiens c'est bizarre Il y a un bout de papier dedans Oh tu le veux Tiens Comme de par hasard Je crois que C'est tout ce qu'il me fallait Je suis prêt à partir Je pense à la conquête De l'océan Chianon et Cartos Chianon et cartos On va te préparer Si tu veux On se retrouvera Sur le ponton nord Pour ma cérémonie Youpi Très bien Là il y a le ponton nord Alors comment on fait Le ponton nord On enlève ça Et merde Par contre C'est pas très pratique Le menuing Est pas tip top Caviar Ah Comment je fais Ponton nord Je peux juste le coller là Maintenant il faut que Forêt aille avec forêt Alors attendez Euh Ponton nord Est-ce que je peux me déplacer Par exemple là Je peux me foutre là Ah ouais trop bien Non Oh attendez Ponton nord Ah si je sais Alors ça On va tourner Comme ça C'est bon C'est ça Ah merde Je peux pas Il faut d'abord enlever ça On va se le mettre là Ah merde Ça c'est bon On va prendre le ponton nord Est-ce que je l'ai foutu Ah oui Il est low Hop Et on se met le petit bout Parce que c'est mime On peut pas tout Ah si Ah là je suis trop content C'est bon Là c'est super On va aller au ponton nord Ça a pas l'air de choquer les gens Que le monde bouge En tout cas Et tous les petits potes Petit Puis-je te parler Vas-y Parle-nous J'ai une service A te demander Prince de souvenir avec toi J'aimerais que tu le donnes à mon fils Si jamais tu regrettes quelque part C'est pas probable Mais si je sais que tu puisses lui transmettre Notre amour Je le saisirai On y est Je t'attends pour le concours au canet Allez Je t'en reviens pas Le bateau est vraiment là Bon Je crois que je suis prêt à partir Et toi Ouep Que la cérémonie commence Ah c'est vraiment trop mimi C'est trop mimi Chien non mon trésor J'aimerais tout faire ce cadeau d'adieu Là t'es toujours en ce lit-bas C'est un collier On arrête tes spadons Oh la classe Il t'apporte paix et persévérance Qui t'accompagne nuit et jour Ma magnifique fille C'est tellement triste en vrai La cérémonie de la tristesse quoi Ferme les yeux et sens la tendre caresse du vent Ok Tout en estin comme nous avons trouvé le nôtre Un témon Chiannon C'est chiannon Merci à tous pour vos encouragements Passe à l'âge adulte Et le monde matin On se reverra bientôt Chiannon Arrête tes bêtises Elle plaisante chérie Ah ah Quelle petite affrontée Passe le bonjour au crabe Ce caniche parle Ce caniche parle Qu'est ce qu'il raconte Il a traité le gamin de caniche Nous Il parle de nous Il dit que nous on est un caniche Terminé le chapitre 1 Ah ouais d'accord Et en fait on va évoluer comme ça De monde en monde C'est trop mignon Le jeu est vraiment trop 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 mignon Alors J'adore le concept Celui-là je pense qu'on ira jusqu'au bout Celui-là je pense qu'on ira jusqu'au bout Tu n'arrives toujours pas à croire Que c'était la première fois que tu naviguais Tu faisais un vrai lot de mer Gekert C'est pas comment tu nous as sorti de ce brouillard Après il ne me déplaise pas Que dirais-tu d'explorer un peu Pendant que je vais jeter un oeil aux îles alentours On se retrouve ici demain En attendant je jure que je vais trouver cette ville sous-marine Je suis sûr de l'avoir vu Petite langue sur le techo Très bien Alors Ok Oh il y a un mouton Alors là c'est un mouton Evidemment le mouton fait baie Euh Ah il nous faut un chemin D'accord Il faut trouver un autre but de carte Peut-être pas en fait Là il y a un bout de carte Et il y a un autre mouton Bah Alors qu'est-ce qu'on a On a ça Qu'on peut mettre là Et on a ça Qu'on peut mettre là C'est bien Oh Oula Oula Les autochtones ici Ils ont mal au moral Oulalala Bien le bonjour Saltynbank Chut Doucement Elles nous écoutent Poussez petite graine Écoutez le rythme des terres Émergez votre Extirpez-vous de votre cage terrestre Et dansez sur mes airs d'entraînement Man C'est plus comme ça Dansez là Ouais Fuck la société Ouais Hop Voilà Voilà Vive les graines Vive les graines Vive la musique Man Ok Donc on a rencontré Un autochtone hippie Ok Ah Mes moutons Est-ce que tu as eu mes moutons Ils ont dû profiter Pour partir Nous sommes promenés Ils adorent ces belles de neige Papa a dit Qu'ils ont un goût de guimauve Les moutons ont dû l'entendre Pourraient-mettre D'aller rassembler Bah ouais Bien sûr Bien sûr mon pote Qu'est-ce qu'on fait Elle a pété Il faut les mettre au même endroit Ah il faut Il faut lui rassembler Là Ah merde UBBB On fait comme ça Et on fait comme ça Voilà Là comme ça Je pense Et là comme ça Ils auraient pas trop mal Là Elles sont à peu près rassemblées Man Eh bah c'est bon Ils sont rassemblés P'tit boule t'ignore Il doit vraiment adorer ses fleurs Il se rend qu'il se trouve Quelque chose d'encore plus délicieux Tata aurait peut-être la réponse Elle est fermière rythmique Ah On va voir la fermière rythmique On dirait que Maud a perdu ses moutons Encore une fois Man S'endormir en comptant les moutons C'est quand même le con pour un berger Je pense qu'il t'a demandé Je pense qu'il t'a demandé de les rassembler Man Te suivrai Sûrement Avec quelques pommiers Non man Ils confonds pas les pommiers Et les diablicos Les deux poussent à proximité Elle me fait une chanson Écoute bien Ces belles boules rouges C'est meuleuse On On qu'une queue Elles ont qu'une queue On garantit un petit roadman On touche pas Une queue Ah c'est elle Ouais là les moutons Ils vont se ramener là Tiens mon coco Allez viens Eh ouais Eh ouais Eh ouais Pas de jalousie entre les moutons Non c'est bon Ils suivent tous Allez viens mon pote Il y a une dernière Il n'y a que 3 moutons C'est bon Tu l'as trouvé Plus que 3 Quoi Non mais Ah Au milieu des belles de neige Il y en a combien des moutons Les temps mous Ils sont où les temps mous Même le jeu Est super fluide Ça marche trop bien Ça marche vraiment Beaucoup trop bien Bah il n'y en a que 3 Je suis désolé Mais elle c'est bon Elle c'est bon Ah c'est elle là C'est ça Eh ben Tu as trouvé le coin secret de Pdlop Il est bien caché Mais il est entouré de belles Des neiges de tous les côtés Ah de tous les côtés Il est entouré de belles de neiges De tous les côtés C'est bon On va Un peu compliqué là Si je fais ça Je peux faire Genre Ça 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 Non c'est nul Non c'est pas super ça Ah comme ça C'est là C'est là le coin secret Il est au centre Elle est pas au centre Là il y a de la belle de neige Ok Là Il y a de la belle de neige Belle de neige Là il y a de la belle de neige Normalement elle est au centre Normalement elle est au centre De tout ça Pénélope Pénélope Où es-tu ? Je vais lui en parler Tu as trouvé le coin secret de Pénélope ? Il est bien caché Mais il est entouré de belles de neiges De tous les côtés Ah Il faut pas tourner comme ça Ou juste comme ça Pénélope Pénélope Ah plus dur là Là c'est une cote On ne peut plus cote Pas de soucis Là on retrouve la dame Ipi Une vieille dame Ipi Ok Alors Comment je fais Mais il faut entourer de belles de neige Ce serait ça techniquement C'est pas mal comme ça Mais ça va pas marcher comme ça Peut-être que Attendez Peut-être que Ça Et ça Ce serait quelque chose comme ça Au milieu du blé Elle nous dit rien On s'en fout Bah alors Ah elle est là Non Il est bien caché Mais il est entouré de belles de neige De tous les côtés Ou alors Est-ce qu'il faut pas que je les regroupe toutes ? C'est peut-être ça qu'il veut dire ? D'accord Bah c'était ça D'accord Il fallait faire une composition spécifique Pour avoir la zone qui apparaît D'accord Ça c'était Il fallait le trouver Hop Et c'est bon mon pote Peut-être aller Aider mon papa Il cherche tout le temps Une nouvelle plante Pour sa collection Viens nous voir Dans notre tente Je vous présenterai On vit de l'autre côté De la prairie Tu n'as qu'à suivre la route Je te rejoindrai là-bas Je vais juste compter mes moutons L'autre côté de la route Private Il nous faut un bout de carte Non De l'autre côté de la route Comment on fait ? On s'est calme Comment on fait ? Ok Ouais il est là Et ben Ah là il y a un mouton Qui sautille Il va nous donner un bout de carte Il vomit de la carte Voilà Il a pété Peut-être la cohorte Ok c'est bon Là on grappille On avance On a un avion en papier Ma chère Carto adoré Quel désastre Tu dois avoir peur Mais ne crains rien Je connais ma petite fille Elle est forte Ne t'inquiète pas non plus pour moi Le dirigeable s'en est bien sorti Après tout il a connu pire Les habitants de ces terres Sont très aimables Quoique un peu étrange Je sais que nous finirons Par nous retrouver C'est dans nos gènes Tu es bien loin Mais mon coeur reste avec toi Et n'oublie pas de récupérer Tous les fragments de carte Que tu trouveras Ils t'aideront à te voir T'orienter Allez lance toi d'aventure Amuse toi bien Un bisou Mémé Et bah merci Mémé Et merci Mémé Ok Là c'est maintenant Qu'on va composer On a retrouvé la Tant l'oreille Est-ce que tu entends Le rythme de chaque plante Écoute Écoute Ok Salade Salade Tu entends Elle pousse à toute vitesse Et maintenant Arrête de m'interrompre Ok man Ok man Pas de soucis Ah Enfin Hop On va faire ça Allez c'est parti C'est énorme en fait On peut vraiment faire Des combinaisons de fou Dans le principe On retrouve Mémé Ok Et là si je mets ça Par exemple Hop Est-ce que je retrouve le petit Ouais c'est pas top Vraiment je fais ça On va remettre comme c'était Hop On a le chemin en courbe Comme ça Ok si on continue là Est-ce qu'il y a quelque chose De mieux Ouais il dit quoi Sentier en courbe Vers les tentes Donc c'est peut-être Direct la courbe Qu'il faut mettre Eh Sentier en courbe Vers les tentes Ah c'est peut-être ça Un sentier en courbe Finalement Sentier pas droit quoi Pour moi une courbe C'est quand même un beau virage Mais Ok Et ça Qu'est-ce qu'on a là La lettre de ta mémé Ah oui c'est la lettre de la mémé Ah c'est pas évident Ok Alors on va se redéplacer là Et on va essayer En bas Peut-être que je peux pas encore y accéder Merde Comment je fais Mais en bas ça va être compliqué aussi J'ai pas de forêt Là il disait Sentier droit vers le pont Sentier droit Hop let's go Sentier droit vers le pont Et là on met quoi On met un bout Comme ça Ah Pour des raisons de difficulté De résolution d'énigmes Le passage suivant Sera intégralement passé En fois dix mille Merci à tous C'était ça Là je découvre la courbe J'ai pas compris pourquoi J'ai pas compris pourquoi Mais ça l'a fait Ouais Un jeu que je qualifierais de Non en fait je le qualifierais pas C'était pas évident Et là c'est bon V'là le gros pont Non Là il y a le pont Alors l'histoire des courbes Ça j'ai pas encore J'ai pas encore l'histoire de la courbe On va se foutre là On se TP Hop Ah merde je peux pas Mince Attendez Comment je peux faire Faut que j'aille à pied C'est pas grave C'est pas grave On y va à pied Mais le jeu est très mignon Franchement le jeu est trop mignon Le jeu est trop mignon Et ça demande réflexion Sauf que là La mécanique elle était pas J'ai des couillons en fait Il suffisait juste de se faire un chemin long Mais vu qu'il y avait deux possibilités Je m'étais attardé sur la mauvaise Malheureusement le 50-50 Qui est pas passé Il fallait plus de courbes Là on arrive sur le ponton Ah ça y est On est complètement débloqués N'interromps pas ma mission secrète Je veux dire mon travail absolument normal Dont je ne peux pas parler Écoute tout ce que je peux te dire C'est qu'on recherche la source de la rivière Il paraît qu'on y trouve une plante très rare Quand les conditions sont idéales Il pourrait s'agir du Plotus spectral Je peux en dire plus Je dois m'y remettre Je touche au but Ok man T'es un petit peu dérangé Man Fin de la route Ah fin de la route Fin de la terou Mais qu'est-ce qu'il faut là Qu'est-ce qu'il colle avec une fin de route Une autre fin de route Ça c'est Nichols On a découvert le village Maintenant c'est bon Et là c'est la fin de route Et la fin de route Elle va nous ramener Chez l'amigo L'amigo mouton Monsieur mille moutons C'est bon On a débloqué la situation Toujours pareil Dans les puzzle games C'est toujours comme ça Toujours la galère Oh c'est pas mal Hop Et on a trouvé la petite tentante Tout bon là Si tu fais la sieste Pépé léop T'arrêtais pas de péter Tu es sûr Que tu ne lui as pas donné Des diablots Diablico Enfin bref Je vais présenter mon père Il contient toutes sortes de plantes Tu pourras peut-être l'aider En trouver une nouvelle C'est juste derrière le riz C'est le carnet d'autres Privé de papa Ne le lit pas Un pot émane Une douce entorte fruitée Rédoque Petite bien cachée Euh d'accord Il est là le padré Comment on fait On sort Et on passe de l'autre côté Et on passe de l'autre côté Il y a de quoi se jeter dans les fleurs Il y a de quoi se jeter dans les fleurs Il y a de quoi se jeter dans les fleurs Oh une roue Il n'y a pas de guide dans cette molle La récolte a porté ses fruits A moins que tu feuilles Il va falloir tes problèmes Mais c'est bourré d'humour en fait Rideau Eh ben Foudre le feu peut-être On peut pas être dans la pièce d'à côté Derrière le rideau Il y a une énigme D'accord On peut déplacer la carte comme ça C'est énorme Merdu Mon fils m'a dit que tu l'as aidé A retrouver sa moto Un grand merci Jeanne Pousse Ne sois pas timide Tous les visiteurs de cette prairie Ne sont nos amis Je suis mon car le fort Fort d'une remarquable collection de plantes Mon groupe et moi Explorons régulièrement d'autres prairies Au cas de nouvelles plantes Nous échangeons également nos graines Avec celles d'autres tribus Pour qu'elles puissent se faire pousser Tout type de plantes Nous n'arrêtons jamais de chercher De nouvelles espèces Par exemple j'ai trouvé un nouveau type de rose Juste hier On devrait lui trouver un nom Car elle ne sent pas la rose Qu'elle s'est parlé de moi Dis-moi tout sur ta prairie Attends ne dis rien Je parie que je peux deviner d'où tu viens Tu n'avais jamais vu ce genre de vêtements Viens-tu de par-delà l'océan Les algues dans tes cheveux t'ont trahi Dès quelle île viens-tu ? Ne dis rien J'ai une idée Oh mon car Malin cactus Mon carnet dans la pièce d'à côté Recense les plantes Que j'ai croisées lors de mes voyages J'ai dit un oeil Et dis-moi si tu reconnais une plante de chez toi Car ça je pourrais sûrement déduire d'où tu viens D'accord Oh la bonne soupe aux choux Ça c'est bon ça Ok let's go Papa t'as autorisé à lire son carnet Quelle chance Pein d'enceint Il se balance au rythme du vent Jusqu'à parfois déplacer nonchalamment Jusqu'à la forêt voisine Patates aigres Je peux en exister qu'une par kilomètre carré Car elle absorbe l'acidité des plantes environnantes Fosse mousse Ma tapis de sauterelle pygmée Béoisive Et quel goût horrible Et bien plus encore Ok on va lui dire un truc au hasard As-tu trouvé mon carnet de notes ? T'as trouvé aucune des plantes natales ? Comment est-ce possible ? De quelle terre lointaine peux-tu bien venir ? Quel type de flore il pousse ? Des smileys ? Tu es si mystérieuse Je comprends que mot évolue que je te rencontre Tu pourras peut-être m'aider Chaque prévier possède une plante unique La nôtre est le lotus spectral Il brille une lumière magnifique Mais il est aussi éphémère que son nom le suggère Car oui moi Pau petit tu dois être affamé Et moi qui te rabale les oreilles avec mes plantes Veux-tu dîner avec nous et dormir ici ? Nous pourrons reprendre notre discussion autour du repas Ou bien parler d'autre chose Papa ! Prépère donc le dîner et prévoir des couvées Juste pour d'être invité Bien sûr En attendant pourrais-tu me rendre un service jeune pousse ? Nous sommes à court de brille-feuille Depuis hier soir j'ai demandé à Ganga D'aller en chercher dans la forêt Ça fait un bout de temps qu'il est parti Peux-tu aller voir ce qu'il s'y passe ? Pendant ce temps je vais prendre l'air Je n'aime pas rester loin de la nature Trop longtemps Trop mignon Il est gentil C'est un petit gentil lui Très diététique Tu as retrouvé Ganga Il doit être parti quelque part vers la forêt Alors Ganga Euh Ganga On va aller vers la forêt Yo Ganga Il est là La forêt il sent comme tonton Ganga Ah Il est là Chut J'ai entendu là-bas de tonton Ganga dans la forêt Eh ben On peut la faire plus grande la forêt Euh Comment on fait ? Délire comme ça je pense Eh ouais c'était ça Il fallait faire la grande forêt Oh on a compris maintenant Là c'est bon les mécaniques Rodez des mécaniques Oh c'est trop bien Ce jeu est vraiment trop bien C'est trop trop cool Un petit puzzle mais vraiment trop cool Ah il est là tonton Ganga Oh 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 Je n'ai pas retrouvé la source de la rivière Mince c'est déjà l'heure du dîner Le temps passe vite Quand on résout des mystères Je ferais mieux d'aller manger Même si j'ai hâte de revenir explorer la rivière demain Enfin Ces petits sacrifins risquent de me retenir encore un moment Tu peux donner ce brille feuille à mon car de papa Merci Je savais que je t'avais vu Maintenant viens jouer Et là on a la rivière là Ok on va faire après On va donner à ton car On va aller donner la feuille à ton car Oh du brille feuille Tu as trouvé Ganga C'est grâce à ça que nous informons tout le monde Qu'il est l'heure de manger On a eu le goût d'un fond de rivière Mais son odeur est extrêmement alléchante Oh c'est marrant On peut taper des mains Attends alors attendez Je m'en t'as besoin Oh non mais non Je voulais faire un rythme ultra saccadé Je voulais les mettre dedans J'ai l'en peint J'ai aimé ma tarte de l'appareil C'est ma maman qui m'a appris la renceinte avant de mourir Atroce Pardon Désolé je lis ça avec une voix horrible Je pense toujours à elle quand je le prépare C'est au ciel Elle est au ciel maintenant Pardon Tu aimes la chanson ? Elle s'appelle le chant de la croissance Elle se chante en harmonie avec la prairie On pas dit que si on tend l'oreille On peut entendre la voix de chaque terre Maman lui a prêt à chanter avec les graines On enseignera bientôt à moi aussi Ah mais sa maman c'est la hippie ? Mais non mais il dit qu'elle est morte quand même Est-ce que c'est la hippie ? Le bout là dedans Il se parle quelque chose d'exceptionnel à la rivière Quand quelqu'un a trouvé un lotus spectral qui est sur le point d'éclore Tout le monde est parti voir Tout le monde Let's go Ah non On was baited Ok Salut Ganga Je vois la source de la rivière Et maintenant je me cache Pas fini lui Apparemment mais ce rocher est tout juste assez gros pour moi Chut Il paraît que cette plante est très timide Faisons-nous discrets C'est lunal non ? On aurait mieux de se cacher Vas-y cache-toi C'est malpitant J'ai tellement hâte d'en parler à mes élèves Je voudrais bien aimer les emmener Mais ils sont trop bruyants Tout le monde a trouvé un endroit où se cacher Il y a de la place ici On se cache Par ici Et bah oui Je suis caché là Va voir le lotus Stylé Stylé en vrai Oh non Le mouton débilus Bouffez moi ce mouton Mangez moi ce mouton On l'a retrouvé Alors attendez C'est pas comme ça C'est comme ça Euh Comme ça Et comme ça Non Comme ça Et comme ça Et merde Attendez Comme ça Comme ça Pas mal Je sais pas On le suit Il a l'air bloqué On va le libérer Oh il nous emmène du coup Vers d'autres cieux On a terminé le chapitre 2 Ah j'espère combien il y a de chapitres C'est vraiment trop bien Ce jeu est trop cool J'adore les puzzles J'adore les jeux d'énigme Et ça marche super bien Ça marche super bien C'est tellement original Dans la conception Un de plus qu'un puzzle game Mais c'est tellement original Et tout mimi Et tout mimi mimi On voit très bien On a fait deux petits chapitres C'était sympa comme tout Là on est au chapitre 3 Et je pense qu'on va s'arrêter là Pour Karto Ah c'est un jeu Alors ça Lui je vais le finir Ça c'est sûr Ça c'est un jeu Qui m'a bien bien plu On va s'arrêter là Pour Karto Et comme ça on va pouvoir les voir Donc le dernier jeu malheureusement Parce qu'il y en a un Qui n'a pas été jouable On reprend notre petite boss à Nova Bon alors franchement Karto Excellent Si vous aimez le puzzle game Si vous aimez vous prendre un petit peu la tête Mais pas trop non plus Parce que c'est tellement mignon Il y a un petit côté céleste dedans Tellement mignon Tellement agréable Tout joli Qu'on se laisse prendre au jeu On a envie de balader Ce côté Je crée la map Et la map se crée Par mes choix Et par mes dispositions C'est trop trop bien C'est hyper original Alors je me rends pas compte De la durée de vie Je pense qu'il est assez court Ça m'a l'air assez court Les petits jeux comme ça en général Sont pas très long En durée de vie Mais Mais trop bien Il y a pas l'air d'avoir de contenu Pour du contenu Il y a l'histoire Il y a la petite histoire On se balade On suit un petit peu l'univers Et ça a l'air très sympa Lui je pense que j'irai au bout Je sais pas si je le ferai en live On verra Peut-être que ce sera un peu comme céleste J'en ferai de temps en temps Un petit peu de carto J'ai très envie de voir Ce que ça donne Jusqu'à la fin On aura un petit peu La difficulté des énigmes Après je pense J'ai l'impression qu'une fois Que là on a passé un peu Le deuxième chapitre Qu'on a compris un peu les mécaniques Peut-être que ça va rouler Un peu là dessus Mais Mais trop bien en tout cas Franchement alors là Ça c'est un jeu que j'adore C'est un jeu que j'adore Et là ça 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 vaut le coup Je sais pas combien Mais écoute le jeu Je vais regarder vite fait Alors carto Par exemple sur Xbox Je sais pas combien le jeu est vendu Acheter carto Ah il a 20 euros quand même Cher Tout dépend de la durée de vie C'est un petit peu cher Tout dépend de la durée de vie Tout dépend de la durée de vie Mais Ça peut être un petit peu Un petit peu cher Quand même Mais en tout cas là Sur le game pass Ça vaut clairement le coup Franchement c'est un petit jeu Ultra posé Ça utilise un petit peu Nos capacités cognitives On doit quand même Un petit peu réfléchir Donc c'est agréable Et ça nous laisse pas passer D'un jeu Et C'est trop bien Moi c'est le petit kit Petit kit que j'adore Sous le fond Une petite ambiance sonore Très apaisante Très calme Et bien sûr La direction artistique Qui est je trouve Hyper originale Et Qui fonctionne quoi Qui fonctionne très bien Avec ces petits concepts De rebord De bord de carte Où on C'est pas ce qu'il y a derrière Et c'est nous qui composons Trop trop bien Trop 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 bien Très belle découverte Et ça Ça je vais Je vais complètement aller dessus Je vais complètement aller chercher Alors on est reparti Pour cette session Game pass Et on va aller voir Le dernier jeu Le dernier jeu Comme je disais tout à l'heure Celui qui me hypait le plus Et C'est donc Hell's Blade C'est Noir's Sacrifice Donc c'est un jeu en 3D Vu à la troisième personne Un jeu d'aventure Qui va mêler Session d'exploration Dans des couloirs quand même On est pas dans un monde ouvert On est dans un format couloir Et des phases de combat Le tout dans un monde Un petit peu viking mythologique Et la force La force du titre Donc à ce qui m'a vachement accroché C'est que le personnage principal Donc dans un monde Qui est quand même Très ancien Est atteint d'une psychose Et donc Va subir des hallucinations Qu'elle va Qu'elle va Qu'elle va Faire correspondre A une malédiction divine Ou quelque chose comme ça Excusez moi Et Et voilà Donc on va traverser ce personnage Qui est Plein de psychose Plein d'hallucinations Et Et on va suivre un petit peu Cette thématique Alors il paraîtrait quand même Que cet aspect là Il a été vraiment travaillé Et Et développé au maximum Donc il y a eu quand même Pas mal d'intervenants Qui maîtrisent le sujet Qui sont venus Interagir dessus Donc Moi c'est ce qui m'a Un petit peu charmé Dans le Dans le concept Donc le jeu est quand même Assez ancien 2017 Là il est encore dispo Sur le Game Pass C'est développé par un Ninja Theory Alors Ninja Theory C'est un studio Que j'ai plutôt kiffé Parce qu'ils avaient Ils avaient notamment fait Le remake de Devil May Cry Qui Enfin c'est pas vraiment un remake Mais ils avaient repris La licence Devil May Cry Donc il avait sorti Des studios Capcom Donc Devil May Cry Qui initialement Est encore aujourd'hui Développé par Capcom Et ils avaient chopé La licence Et ils avaient fait DMC Devil May Cry Donc tout court Mais appelé DMC Où ils avaient un peu Refondu le truc Et ont joué Dante Le personnage principal Très jeune Mais Bon c'était Un petit peu différent Ok Mais c'était quand même Plutôt cool Enfin Le concept était bien Plutôt cool Et ils avaient respecté Quand même l'oeuvre Et c'était pas trop mal C'était pas trop mal Moi étant un gros gros fan De Devil May Cry C'était plutôt bien Et ils avaient fait Quelque chose de cool Donc c'est un studio On peut attendre Quelque chose de très sympa A voir A voir ce que ça donne Par la suite Mais moi c'est vraiment Ce côté personnage Atteindre une maladie psychique C'est un sujet Qui est très très peu amené Dans les jeux Donc voilà Quelque chose d'original A voir ce que ça vaut Parce que le papier C'est bien Mais voilà En jeu C'est toujours mieux Oh magnifique Et cette phrase Je vais la noter Alors voilà Ça c'est notre héroïne principale Et on va lancer le jeu De suite Donc Hell's Blade Senua's Sacrifice Ouais dans un monde Hyper Vikingisé Viking Vainquingisé Voilà Ninja Theory Développé sur L'Unreal Engine 4 Bien sûr Un moteur Un moteur Très utilisé Avertissement Ce genre propose La représentation Dans la psychose Des personnes A eu une expérience De la psychose Ainsi que des professionnels En psychiatrie Ont participé A leur création Certaines personnes On n'a pas eu le temps De lire Il faut quand même Des super pouvoirs Pour arriver à lire tout ça Ok Donc évidemment Evidemment Quand on parle De maladie psychologique Il y a un peu Tous nos sens Qui vont être Qui devront Qui pourront être Mis Mis en exergue Puisqu'il n'y a pas Que la vue Il y a aussi Le son et le ressenti Il y a plein de choses Donc voilà On est parti Pour cette petite découverte De Hell's Blade Hell Blade pardon Et donc il va y avoir Normalement Une suite Qui est prévue Pour cette année Et en fonction De comment je kiffe le jeu On pourra très certainement Partir sur la suite Je crois qu'elle est prévue Pour l'été Éter 2021 Si je dis pas de bêtises C'est que le jeu Est quand même Bien marché Le jeu est quand même Bien marché Alors C'est parti C'est lancé C'est magnifique Donc 2017 Le jeu est en critique Si c'est un petit peu ancien C'est parti C'est parti C'est parti C'est bon, c'est bon, c'est bon, je peux parler sans aller de l'autre. Je vais vous parler de Senua. Elle est déjà terminée, mais maintenant... ... c'est qu'il y a de l'air. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon, c'est bon. Je n'ai jamais dit de l'autre. Vous avez les deux, non ? Ils ont été autour depuis la tragédie. C'est pas vrai. Certains sont anciens. Certains sont nouveaux. Ils ont changé. Vous avez vu, il y a un mental health advisor. Certains professeurs psychiatres qui ont suivi les équipes. Pour concevoir ce personnage. Il y a un mental health advisor. Je pense que c'est un jeu, là étant au casque, c'est vraiment un jeu, enfin au casque, il y a une ambiance sonore qui est bien définie dans l'espace, on sent vraiment le chuchotement dans les oreilles. C'est très accueillant comme endroit, mais les morts ne lèvent toujours toujours ici, ce n'est pas un endroit de rest, viens, 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 ils vont faire ça pour toi, tu peux voir ? tu peux voir ? ils vont faire ça pour toi. Et hop. Ils sont regardés. Stop, peux-tu sentir que ils sont regardés ? Ils sont regardés. Ils sont regardés. Ils sont regardés. On entend les chuchotements dans les oreilles, c'est flippant. C'est pas de crier. C'est pas la fin ? Je sais. C'est bien. C'est bête. C'est bien trop. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Vous pouvez essayer de l'écouter et de l'écouter. Tenez-leur. Mais ça, c'est toujours là, juste en fin de vue. C'est la plus grande vulné. C'est comme ça, c'est que si c'est que juste une lumière suffocative est tout que vous avez besoin pour voir la lumière de la lumière. C'est bon. C'était une superbe introduction C'était une très belle introduction Il nous a placé directement Dans une certaine angoisse C'était Extrêmement classe Le contexte a été bien placé d'entrée On y est Je sais ce qu'elle est pensée Je sens ses pensées Il n'est pas trop tard pour rentrer dans le bateau et retourner Il n'y a pas d'éclaté Il n'y a pas d'éclaté Il n'y a pas d'éclaté Donc on a une voix qui nous parle Il nous tutoie ouvertement On dit qu'on a carrément un rôle à jouer dans cette histoire Mais il semblerait quand même que c'est une voix féminine Avoir la voix de notre cher Senua Mais il semblerait quand même que Vous avez vu, elle ne veut pas du tout regarder la caméra Il ne veut pas la voir de face J'ai l'air plutôt joli Et du coup on ne sait pas trop qui est cette personne là Qui nous communique Mais en tout cas c'est une personne très inclusive Elle doit se concentrer maintenant Elle doit utiliser ses yeux Ne vous oubliez pas mes histoires Senua Parce que votre darkness vient de la mort Et votre fate est là Ils disent que le bâtiment de la mort Vous allez vous prendre à la mort de la mort Mais les gods et les vivants Ils vont suivre ce chemin Vous devriez aller les isles d'Orkney Au travers de l'Eastern Sea Et trouver une route qui va à l'intérieur Et dans les vallées Et dans les vallées Après 9 noirs Vous allez suivre une grande rivière Et vous allez trouver une bridge Niflheim Voilà tous les fans de vikings vont être en folie Donc ok On rentre du coup dans ce couloir On rentre du coup dans ce qui n'a pas On rentre du coup dans ce bruit On rentre du coup dans ce qui vaut On rentre du coup dans ce qui vaut Sous-tu c'est ce qui vaut J'temps pas Toute兵 C'est trop loin Elle n'est pas arrêtée. Pille de brume. C'est une tête, ça. La source de la darkness est en Hell-Hein. Et la goddess Hela prend sa soule là-bas. Vraiment, mon amour, Dillian. Elle veut le sauver, il est déjà mort. Ça, c'est les voix qui sont dans la tête de notre cher Senua. C'est les voix qu'elle entend. Qui ont quand même l'air d'aller à contre-courant de la volonté de Senua. Qui la pousse à se sentir, à se rabaisser en tout cas. D'accord. Le jeu est plutôt beau. Le jeu a l'air plutôt beau. On va laisser tranquillement... Ah, on peut courir. D'accord, j'ai trouvé comment on court. Il me paraissait bizarre de ne pas pouvoir courir quand même. Ok. Là, il y a une espèce de runes. C'est les runes d'histoire, ça. Les Northmen parlent de 9 mondes. Le monde des hommes, ils sont appelés Midgard. Les de l'esprit de l'esprit sont en Asgard. Les de l'esprit de l'Earth, le vent et le vent, sont en Vanaheim. Les bons alpes, sont en Alfheim. Les mauvaises, sont en Svartalfaheim. Les géants de montagne, sont en Jotunheim. Les géants de l'esprit, sont en Muspelheim. Niflheim, c'est le monde de l'esprit et de l'esprit. D'accord. Donc on parle de Niflheim, depuis tout à l'heure on a Niflheim et Helheim. Les deux mondes, sont respectivement le monde de glace et des ténèbres et le monde des morts. Les morts, c'est pas le meilleur choix quoi. C'est pas le meilleur choix. 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 Il semblerait que ce soit une rune démoniaque. C'est pas le meilleur choix. C'est pas le meilleur choix. C'est pas le meilleur choix. N'attarde pas. Ne m'attarde pas. Ne m'attarde pas. Je m'attends. Druth, est-ce que tu ? Comment tu sais ? Pour mes histoires du Nordman, ils m'appellent de me Druth. Liar. Un vieux fou ! Druth, c'est ma vérité. C'est bon de te voir de nouveau. Tu gardes ton vow. Je vais te guider dans cette vie et dans la prochaine. Je vais te raconter mes histoires du Nordman. Si je peux marcher avec toi. Dites-moi vos histoires encore, old friend. Je suis écoutée. Les rues s'entendent les portes du Nordman. Focusez-vous dans l'œil. Et vous aussi, vous verrez ce qu'est hidden dans le plan. Je peux voir une. Prends-le dans votre tête. Dites-le pour ouvrir la porte. Qu'est-ce que vous verrez ? Focusez-le. Fais-le. Fais-le. Faut retrouver la rune. Fais-le pas loin. Fais-le. 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 Tentez, j'ai pas compris. C'est elle ? J'ai pas trop compris. Eh ben. Ok, j'ai flippé, ça va, j'avoue. Je trouve la même rune ? Mais où ? Il y a des M everywhere, ah des M. Tu peux la trouver votre part ? Eh en gros, il faut revenir en arrière. C'est là qu'il faut trouver cette rune cosmique. Est-ce qu'il peut faire bien correspondre ? Est-ce que c'est ça ? On peut la trouver autre part ? Est-ce qu'il faut se concentrer ? Est-ce qu'il faut se concentrer ? Je comprends pas ce qu'il faut y faire. Est-ce qu'il y a la rune ? Il y a une distance, c'est ça ? Vous avez vu sur les bords de l'écran ? Il faut que je la retrouve quelque part. Il y a une touche sur laquelle j'appuie pas. Il y a une touche sur laquelle j'appuie pas. Il faut la trouver autre part ? Comment il faut faire ? Il y en a partout des petites runes. C'est ok ? Est-ce qu'elle est autre part ? Quel enfer en vrai. C'est ultra stressant avec ces chuchotements dans l'oreille. Là, c'est tellement angoissant. J'ai pas compris. Interagir X, courir. Compte de combat, commande générale. C'est X pour interagir ? J'ai appuyé sur A. Et là, comme ça. Est-ce que c'est juste qu'il faut être parfaitement dans l'endroit ? Vous avez vu là ? On a le logo. On a la rune là. Vous pouvez la faire converger comme ça ? Vous pouvez juste la faire converger ? Non. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Eh bien. Eh bien. Je comprends pas. Cette première enigme est vivace. Focus. Je veux bien me focus, moi. Si on me dit pas. Bah ok. Bon, attendez. Je vais essayer de partir. Parce que c'est complètement autre part. Mais là, je suis bloqué. Je peux plus remonter, c'est ça ? Je peux plus remonter. J'ai pas 50 solutions quoi. Elle est proche, je trouve là. C'est ça ? What the fuck ? C'était ça qu'il fallait faire ? Ah ouais, d'accord. Elle était pas sur la porte. Il fallait la trouver autre part. Oh my bad quoi. My bad. J'ai galéré. J'ai passé 6 ans à la mort. Mais j'ai regardé les Northmen. J'ai appris leurs routes. Je sais que tu l'as appris. J'ai écouté ? Quand tout le monde rassait ? Mon peuple payait le prix pesant. J'ai appris mes histoires avec toi. Et ensemble, nous allons faire les Northmen sentir notre fure. On est haut hein. Notre voix nous rejoint avec qui elle parle. Elle parle de elle et ses voix, elle nous inclut. Elle est douce. Ok ? Ok ? Le monde des morts est déroulé par la géante, Hela, la fille de Loki. Les dieux ont peur de son sang, de l'autre côté et de l'autre côté de son père. Donc, comme enfant, le grand-père a été déroulé dans l'Hellheim et a donné son pouvoir contre ceux qui mourent de la maladie, de l'âge, de la difficulté et de la self-slaughter. Dans tous les 9 mondes, seulement Hela peut résurre les morts. Pour Hela, ton sacrifiant. Tondion. Il s'est sacrifié pour Hela et on doit marchander avec Hela, d'accord. Que le combat commence. Alors là, on va découvrir notre première phase de fight. C'est une clé. C'est une clé. C'est une clé. C'est une clé. Tondion. Tendu. 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 vous vous avez pris je vous remercie je vais vous laisser je vais vous donner ce que vous voulez je ne vais pas résister je vais vous donner qu'est ce qu'il se passe ? on est en train d'halluciner complètement d'accord et là on est face à un monster très bien alors comment on fait ? ok on peut briser sa garde avec un monstre atroce aïe on a une parade ouais on veut sa garde ok donc les phases de combat sont assez statiques mais ça a l'air quand même très cool l'animation de combat est très forte quand les ennemis sont en train de vous déranger quoi ouf ah merde une gourde bouton aïe il faut juste survivre on peut rien en faire ah non j'avais pas le choix d'accord j'étais coincé ah 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 bien ah 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 oui c'est bon C'est une vision de ce qu'il y a à l'avenir. Pôle Senua. La mort n'est pas déroulé. Elle n'est pas déroulé. Elle est déroulée. Et maintenant, elle est déroulée. Elle s'est déroulée vers sa tête. La mort n'est pas déroulée. La mort n'est pas déroulée. Elle est déroulée. Mais quelle heure. La boucle se répète. La pourriture noire s'étendra à chacun de tes échecs. Si la pourriture atteint la tête de Senua, la quête est terminée. D'accord. Et tout progrès est perdu. Ok. Donc même à travers le jeu, il faut lutter contre cette espèce de corruption. Cette symbolisation de la corruption. C'est ce que l'a dit Dillian. Avec tous les déroulés, le roi noir s'éloignera et plus tard, elle prend son soul. Il faudrait quand même que ce soit un symbole. Écoute à moi, Senua. C'est le roi. La goddess Hela. Lies derrière la porte de L'Heilheim. C'est très 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 intriguant Il faut qu'on aille chercher le symbole c'est ça ? Mais quel enfer ! Mais ces voix dans la tête là c'est un véritable enfer C'est un jeu que je vous conseille vraiment de faire au casque Vraiment vivement de faire ce jeu au casque D'accord on aille tuer Monsieur Corbeau On a tué Monsieur Corbeau Pour l'instant le jeu me sidère Cet univers a l'air complètement fou en fait Et cette ambiance sonore qui passe par le biais de ces voix qu'on a dans la tête Qui vient nous résonner d'une oreille à l'autre C'est extrêmement angoissant Et ça nous plonge complètement dans le personnage en fait Très 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 grande réussite à ce niveau là Ok on a une marque là, concentre-toi Ok Ne crois pas tes yeux, trouve un moyen de voir vrai Ne crois pas tes yeux Tout à l'heure c'était une ombre Le délire c'est un peu ça, il faut trouver une espèce d'ombre Il y a un portail Est-ce qu'on peut le retrouver par terre peut-être ? À la guêle Il y a un portail Par là-bas Par là-bas Je vais le trouver On va monter Peut-être au-dessus Sur le ponton peut-être C'est un portail C'est un portail C'est un portail Ah vous pouvez pousser quoi Ok Ça c'est le portail ça Ah ouais Ok Ok Non Et là c'est fini Ah non c'est bon Ah non c'est bon C'est drôle On veut tous voir derrière la guêle Mais quand on le fait On ferme nos yeux de nouveau Et prétend que ce qu'on voit n'était pas vraiment là J'ai pas les mots forcément Pour décrire ce que Ce qu'il se passe dans ce jeu Cette immersion C'est bien C'est le portail C'est pas du temps C'est bien Ça fait du temps là il y a quelque chose c'est quoi il faut pousser la porte tout simplement est-ce qu'il n'y a pas une échelle ou quelque chose que je n'aurais pas vu là très linéaire par contre mais d'accord oiseau de malheur oiseau de malheur juste ici et bien chaque porte est un défi j'aurais tendance à chercher une échelle j'aurais tendance à chercher une échelle il y a quelque chose ce grand mur là il y a des plus étranges go back go back go back après cette échelle mais ce qu'il y a mieux à faire à part là peut-être non pas du tout attendez je ne sais pas ah celui est revenu c'est mieux une fois qu'on arrive ici fin ah non là il y a une histoire avec le sombre et sombre et lumière non histoire de luminosité on va réussir quand on arrive ici il fait tout beau est-ce que la porte est ouverte je ne dirai pas non ça ne change rien attendez je redescends je vais aller voir ce qui se passait là-bas peut-être il faut voir ce qui se passait en bas j'ai raté quelque chose j'ai raté un passage non ça ne dit rien non non c'est ici il y a quelque chose à faire je pense que le jeu est assez assez linéaire pas trop besoin de revenir en arrière il suffit de résoudre les énigmes au fur et à mesure mais come back come back come back mais c'est tout oh merd voilà c'est moi ça c'est tout c'est tout c'est tout ce prix que elle paye pour voir des choses différemment parce que une fois que tu regardes dans la violence valente tout ce qui est dans ce que tu ne vois Je te vois aussi. Pas mal. Quel enfer ces voix. Ok ça a l'air pas trop mal. On s'en sort pas trop trop mal. Aïe non on peut pas l'apparer celle là. On me disait d'y get out. Ok. Fais attention y'a des coups qui sont imparables du coup. Y'a vraiment un peu d'ennemis quand même. Y'en a encore ? Non c'est bon. On s'en est sorti. On s'en est sorti sur ces phases de combat. Le combat il a l'air bien dosé. C'est pas extrêmement compliqué mais y'a une petite dynamique qui s'y installe. Ok faut qu'on trouve ce logo. Cette rune. Valraven. Le pouvoir d'illusion. Le pouvoir d'illusion. Le pouvoir d'allusion. Ça va être sur la porte. Non mais oui. Mais là il fallait chercher un homme d'écran. Alors j'ai toujours pas compris. Aligne les corbeaux avec la marque. Aligne les corbeaux. D'accord. Elle est là. D'accord c'est génial. D'accord. D'accord c'est génial. Ok Comprendo Lo comprendo 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 Elf O 외모 Espíritu O OK Esperamos 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 Ah Oh, ces rires sont tellement horribles. D'accord, donc là, il faut refaire. Il faut trouver un moyen de se placer pour aligner les marques. Ces rires sont tellement frustrants, tellement moqueurs. C'est... Prenons, hein. Extrêmement prenant. C'est un peu de ravens. J'ai entendu quelque chose. Si tu le écoute, je vais le suivre et ça t'emmènera à lui. Mais être conscient de ses illusions. Tu ne peux pas toujours croire nos yeux. Tu ne peux pas toujours croire ses yeux. C'est horrible. On est spammé de bruit en tout genre, en tous les sens. Il faut suivre le champ, là. Du man. Ouais, j'aurais dit un peu par là. Là, comme ça. J'ai l'impression qu'il faut être là, non ? Il faut se mettre à peu près au niveau, en face. Alors, juste comme ça, ça suffit, en fait ? Est-ce que ça suffit, comme ça ? Pas du tout. Je n'ai pas le bon angle. Il faut que je suive le champ. Non, mais je crois que j'ai mon casque qui est à l'envers. Je crois que mon casque est branché à l'envers, donc ça va être très compliqué. J'inverse. C'est par là-bas. Par là, semblerait-il. Mais si je ne peux pas l'ouvrir. Pourquoi ? Là, il y est. Donc, c'est le pas. Un petit peu perdu. Ah, par là. C'est là. Quelle ambiance flippante. D'accord, on a trouvé Valvran. D'accord. Il ne va pas nous défier. Il ne faut du tout nous défier. Un petit pont là-bas. Tout est extrêmement angoissant. Il est là. Est-ce que c'est lui ? Pas dit. C'est de la provocation. On ne va pas passer. C'est par là. Qu'est-ce que c'est angoissant. C'est une expérience. On n'a pas envie de parler en fait. On se recroqueville sur nous-mêmes. Subissant. Me ruse. Et on peut monter, c'est ça ? Non. Qu'est-ce qui change ? Ah oui. D'accord. Et là, quand on regarde là-dedans, il y a l'escalier et tout. Ben, c'est bon. On peut passer. On va pouvoir sortir par là. C'est ça ? Hop. Là, on peut passer là. Oui, on peut ouvrir. D'accord. Ouvrons cette porte. Ça va nous permettre de monter ces escaliers. C'est par là-bas. Et d'accéder à la rune. D'ouvrir la porte. Très bien. Très bien, très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Et là, on peut regarder. Très très bien. Il y en a réussi. Il y en a réussi à ouvrir cette porte. Ok. Merde, je ne peux pas passer par là. Oupsie, oupsie. On va passer de l'autre côté. Ok. Est-ce qu'il va y avoir le... Monsieur Corbeau ? Oui, on va passer de la courte. Ok. Le travail d'acting, la voix, il est exceptionnel. Cet ASMR très très malaisant. Ok, et je me trompe un petit peu les boutons. Je me trompe un petit peu les boutons. On peut faire une roulade. Ok. Quoi ? C'est autre chose. D'accord. Ah oui alors là c'est beaucoup plus dur avec plusieurs ennemis comme ça. Ah non et du coup on meurt. Ah mais quelle horreur. Donc ça nous fait augmenter un petit peu le niveau de poison. Mais quel enfer. Ouais donc on est vraiment bel et bien très limité quoi. D'accord faut qu'on fasse gaffe. Ah je pensais pas du tout qu'il pouvait y avoir plusieurs ennemis en fait. Ce qui corse un petit peu la difficulté du jeu. Je sais pas comment j'ai fait comme ça. Ouais c'est bon. Alors par exemple pas que je me trompe. Voilà. Si je me trompe pas trop entre attaque et parade ça devrait aller. On force un peu là. Hop. Hit. Ok. Si on arrive à les tuer assez vite normalement il y en aura pas d'eau. Ce serait ça l'histoire. C'est peut-être Sarah. Peut-être qu'il faut pas trop tarder non plus. Ah c'est pas non ça. Ok. C'est bon. Ah c'était pas très compliqué dommage. On est mort un petit peu bêtement. Par là. Je suppose. Ymir était un gigant est un être de nuque. Et tous ses fils et grands-sœurs étaient nuis après lui. À ses daughters et grands-sœurs, les autres étaient teints. Elle a fait un peu de tout, quoi. On va trop s'éloigner, sinon on n'entend plus l'esprit qui nous parle. D'Akhodak. Donc elle est bien partie seule dans un voyage. Qui a l'air certainement d'être en rapport avec la mort de quelqu'un. Elle a dû très certainement être persécutée de sa folie. Qu'est-ce que tu n'étais jamais vraiment à la maison dans le premier lieu. Qu'est-ce que c'est un trouble mental. Ok. Donc, again, la petite énigme de la porte. Elle doit se construire quand même bien, souvent comme ça. Il y en a trop. Ok, donc le jeu est sympa. J'aimerais qu'il y ait deux points, du coup. Il nous a montré celui là-bas en premier. On va aller là-bas. Mais il y a une porte. Ok. Là, maintenant, on peut aller là-bas. Il faut un pont. C'est ça, hein. Ça a ouvert là. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ça, c'est ok. Parce que si je regarde autre chose. Par exemple. Ça fait tomber le pont. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que je peux aller là-bas ? Comme ça ? Il faut utiliser ce pont, non ? Bon, là, j'ai l'impression que je ne peux pas y aller. Déjà, de base. Je ne peux pas y aller. Ah, là. Ça me paraît un petit passage, peut-être ? Par là. Est-ce qu'on peut, d'une certaine façon, accéder à la zone là-bas ? Si. C'est bon, c'est ça. Je pense que c'est ça. Là, on a ce pont. D'accord. Et là, normalement, on a ouvert la zone. Très bien. Quelque chose là-haut. Là, on peut ouvrir ça. On va ouvrir, on ne sait jamais. Toujours bien. Passage par là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Ah. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Descendons et on va prendre le petit chemin. C'est toujours un chemin obvious qui m'aide à rien. Il y a un chemin un petit peu caché. Qui semble mener à la solution. Ça rigole pas la mort d'un dieu. Ah oui, mais Ymir, elle était vraiment ultra énervé. Alors, c'est génial parce qu'il y a quand même le thème de la mythologie viking et nordique. Nordique, on va dire. Qui est superbement bien... Bien incorporé. Alors, ça m'a l'air d'être du secondaire complètement. C'est juste pour nous baigner un petit peu dans le jus. Mais comment je fais ? Ah, maintenant que j'ai ouvert, d'accord. Ouh là, oui, ça va être long. Alors, j'ai compris. Maintenant, je descends. Je vais là. Là, par exemple, on s'en fout. Je vais retourner au portail. Je vais refermer ce morceau de mur. Et en passant par là, parce que maintenant, on a le réaccourci. On va remettre la magique. 12 magiques. Hop. Non. C'est bon. Là, je passe à travers pour valider. Ok. Et là, vu que j'ai ouvert la porte, c'est bon. Et là, on peut passer sur la muraille. C'est complètement ok. C'est complètement ok. On peut aller là. On peut monter ici. Et là, j'imagine qu'en regardant là, on va en supprimer plein. Voilà. Ok. On peut descendre. Voilà. On peut redescendre et on va faire pareil de l'autre côté. Et là, on va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Ok, il y a le petit pont. Elle a souhaité la promesse. Alors, comment on y va de l'autre côté ? On n'a pas trop exploré. On peut sauter ici. Il semblerait que non. On peut passer par là. Est-ce que ça nous amène à quelque chose ? Là. Peut-être. Pas du tout. Est-ce que venir ici, ça nous amène à quelque chose ? Non. Non. Pourtant, c'est étrange. Je peux lui descendre ? Si. Je peux descendre. On n'a pas de magic pole ? Qu'est-ce que quoi ? Ah si, c'est bon. J'ai une poudre qui s'est mise. Je ne sais pas comment. Il y a une poudre qui s'est mise. Trop compris par quelle magie noire. Mais on peut passer maintenant. Ok. On peut continuer. Là, qu'est-ce qu'on a ? Là, normalement, on a le passage. On peut l'ouvrir. On peut le débloquer si besoin. Je me trompe de bouton. Je me trompe de bouton. Ok. Et là, on va aller là-haut. Quelle angoisse. Ces voix, c'est vraiment une véritable angoisse. Pas jouer trop longtemps, on joue d'affilé. Sinon, on se blottit dans un coin de la pièce. Ok. Et là, du coup, on réduit le nombre de corps back. Comment on va aller voir là ? On va se placer au centre. Bannir tout seul ? Bannir quoi ? C'est par où ? C'est par là. C'est par là. C'est par là-t-il, par là ? Par là-là-là. Ok. Je pense que ça devrait être notre dernière étape. On dirait qu'on arrive vraiment au bout du bout. Ok. Là, normalement, avec... Pas du tout. Ah mais non, c'était de l'autre côté, du coup. Attendez. Non, c'était de l'autre côté. Est-ce qu'il faut que je me mette ? Il fallait que je me mette là-bas, du coup. Mince. Celui-là, il va en haut. Ah ouais. C'était ça. Mince. C'est difficile. C'est déçu. C'est déçu. C'est déçu. C'est déçu. Il n'y a pas de cette chose. Il y a pas d'uneau courte à la fin. Il ne veut pas la tuite de l'autombre. C'est déçu. Ok. On dirait que là... Oh mais quelle angoisse. Ah non on a encore affaire. L'illusion finale. Ok là y'a un bout, là y'a un bout, là y'a un bout. Est-ce qu'il faut se placer ? Il faut se mettre à la place du... De quoi, là ? Là comme ça. Ah il faut le regarder de... de là. Qu'est-ce que c'est ça ? Pas du tout. Là il faut regarder d'en haut. Est-ce qu'il faut arriver à aller en haut ? Ça doit être simple. Il doit falloir arriver à aller en haut. Ou non ? Je vois plus. Là c'est bien. J'ai l'impression que c'est là qu'il faut aller. Comment est-ce que j'y accède ? Par quelle magie noire ? Ah non ? Y'a un bout ici. Oui là il va manquer... Ah non. Qu'est-ce qu'on a pas fait ? Là on n'y est pas allé. On n'y est pas allé. Ok. Voilà. C'était ça. Il suffit un petit peu d'explorer. Qu'est-ce qui a bougé ? Cette branche là ? Ouais. D'accord. C'est bon. Elle est restée. Ok. C'est très violent la mythologie nordique. Bon comme plus ou moins toutes les mythologies mais là depuis tout à l'heure on n'a pas les plus belles histoires. Oh. Ce qu'il y avait, Fyndan, s'étouffait l'aujourd'hui, mais de la flamme, un nouveau homme s'étouffait en avant, et Druth n'est-ce qu'elle n'est pas née. Druth, le homme que je suis maintenant. C'est celui qu'on a eu en espèce de vision tout à l'heure. Je, Druth, j'ai trouvé toi, Senua. J'aimerais qu'il aurait pu voir ma maison, parce qu'il n'y a pas de temps. Soit là. Je n'arrive pas à voir ce qui apparaît ou disparaît là-dedans. Je comprends trop. On peut aller à la droite, je pense. Sur l'espèce de branche. Oui, ça doit être ça. Elle est colorée comme Jaja. On a l'indice. Ok. On a peur du vide. Et là, on est dans le nid du corbeau. Et normalement depuis ici, voilà. On a résolu l'énigme. Ça va mieux. La porte est élevée. C'est la lumière. Je le sais depuis longtemps. Il est retourné pour moi. Je trouve ça en Un TON, unselves aquare Fraкомze full. Et très fortement. Vraiment. Di intoerr находится! Je seconde. Donc, tu dis. Tu es acha. Tu dis. Si tu nous tu as dit tu ? Donc, tu pensais achir. Ce n' sont ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501